Musique Hey tout le monde comment allez-vous ? Je suis trop contente aujourd'hui parce que je vais vous partager une vidéo sur mon organisation Alors c'est une vidéo qui est complémentaire à celle que je vous ai déjà faite Donc l'autre vidéo c'était mes astuces pour être organisée Ici je vais plutôt parler de ma propre expérience Comment je fais moi Et je vais essayer de répondre de la façon la plus complète possible à votre question qui revient tout le temps C'est comment tu fais pour gérer Youtube, tes études, ta vie privée, comment tu fais pour faire tout ça Je vais essayer de répondre dans cette vidéo sous forme d'astuces, de routines Vous montrer en gros comment je fais Et si vous aussi vous êtes Youtubeuse, je vous ai préparé un petit kit pour être organisée Ce kit vous pouvez le retrouver en barre d'informations Il est téléchargeable gratuitement J'ai passé quelques heures dessus donc j'espère qu'il vous plaira Alors ce kit contient un calendrier 2017 Donc si vous n'êtes pas Youtubeuse et que vous voulez tout simplement un calendrier annuel Ça peut vous intéresser J'ai essayé de le personnaliser Alors dans ce kit il y a également le planning pour chaque mois de l'année Donc ça va de janvier à décembre Je vous ai mis titre de vidéo et notes Donc dans chaque case pour les mois vous allez mettre les vidéos que vous avez faites Et vous allez ajouter quelques notes si vous en avez Enfin voilà c'était une petite idée comme une autre Alors j'ai également réalisé mes projets vidéos Donc une fiche mes projets vidéos Dans cette fiche-ci il y a mes idées Donc là je mets toutes mes idées Un peu flou souvent dans cette case-là Le deuxième point c'est les envies de mes abonnés Alors là c'est quand je vois un commentaire qui revient souvent avec une vidéo que vous voulez absolument Là je le remets juste ici Donc moi par exemple j'ai Calling People, FAQ Ça c'est ce qu'on me demande souvent Mais le Calling People je vous le promets si un jour on atteint les 100 000 La routine du matin etc Et le dernier point de cette fiche c'est Vidéos à réaliser Et là donc j'ai listé toutes les vidéos que je dois faire absolument Les suivantes quoi Donc voilà Et dernière fiche c'est mes réseaux sociaux J'ai essayé de mettre les plus importants Sur lesquels on est le plus Donc Youtube, Instagram, Twitter, Facebook, Email, Pinterest, Tumblr Et pour ça j'ai mis pseudo et mot de passe Ça peut être intéressant si un jour vous oubliez votre mot de passe Parce qu'on a toujours toujours tendance à se fier ou enregistrer le mot de passe Mais une fois que le smartphone, le PC plante ou qu'il y a un gros souci avec ça Ça peut être très dangereux Donc moi je vous conseille de garder toujours une petite fiche comme ça Avec vos pseudos et vos mots de passe Alors si vous êtes Youtubeuse et que vous avez téléchargé ce PDF N'hésitez pas à me mettre un commentaire ou à m'envoyer vos photos sur les réseaux sociaux Ça me fait toujours trop plaisir La plupart des personnes qui m'entourent me définissent comme une personne de très organisée A vrai dire ça fait 4 ans que je suis sur Youtube Et c'est 4 ans sans relâchement Sans répit C'est 4 ans que je fais des vidéos sur Youtube Et il n'y a pas un seul mois où je n'ai pas posté depuis 4 ans Ça va faire 4 ans ici au mois de mars Donc oui je me déclare quelqu'un de très organisé Et de très motivé dans les choses que j'entreprends Et sachez que si vous n'êtes pas du tout organisé Et que vous avez cliqué sur cette vidéo dans l'intention de le devenir Que ça ne se fait pas du jour au lendemain Et que mon organisation qui est propre à moi Et qui ne conviendra peut-être pas à tout le monde Et bien mon organisation elle m'a pris quelques mois à être calée quoi Être la bonne organisation Ça m'a pris quelques mois parce que Il faut tester, il faut voir un petit peu qu'est-ce qui nous convient Et il faut toujours un petit peu de temps Donc ne vous en faites pas là-dessus Je vous laisse maintenant avec les images Et on se retrouve juste après L'élément essentiel de mon organisation c'est de tout écrire Alors pour ça je tiens un agenda à jour J'essaye vraiment de m'y tenir et de tout noter Surtout il ne faut pas faire confiance en sa mémoire Il vaut mieux tout écrire Surtout quand il s'agit de choses à faire On a tendance à se dire je ne vais pas l'oublier Alors que si on l'oublie parfois Et je ne veux pas parler que de l'agenda Quand je dis d'écrire c'est vraiment d'écrire ses idées Par exemple dans un carnet Moi je sais que j'ai des carnets un petit peu partout Et c'est important pour moi de toujours garder mon carnet d'idées vidéo près de moi Parce que par exemple moi avant de dormir les idées elles fusent dans ma tête Donc quand mon petit carnet il est sur ma table de nuit ça m'arrange bien Et au moins le lendemain matin je ne me dis pas Oh zut j'ai oublié ce que je voulais faire Bah non je l'ai noté et c'est ok Une autre chose très essentielle c'est de prendre de l'avance De planifier Donc pour ça je regarde à l'avance un peu Pour quel jour je dois faire une telle vidéo Je regarde par rapport à mon horaire Et je planifie tout Je m'occupe de faire mes vidéos en général le samedi ou le dimanche Et lorsque j'ai des petits congés J'ai essayé à l'époque après une journée de job étudiant Ou une journée de cours de filmer Mais j'ai vite abandonné cette option parce que c'était impossible Mais depuis je tiens des fiches avec mes idées de vidéos Et dès que j'ai du temps libre je prends quelques heures pour faire des vidéos J'essaye d'en faire plusieurs sur un week-end bien souvent Pour ne pas passer tous mes week-ends à faire ça Et d'avoir certains week-ends rien que pour moi L'option super efficace c'est l'option planifiée Que j'utilise toujours sur Youtube Je peux simplement planifier mes vidéos Je les mets en ligne de la semaine Souvent je vous dis rendez-vous mercredi Rendez-vous dimanche c'est un de ces deux jours là Et parfois j'essaye de faire les deux jours Mais ça c'est quand j'ai vraiment du temps pour moi Ici quand c'est les examens J'essaye d'en faire une par semaine Je fais de mon mieux en tout cas N'oubliez jamais jamais vos priorités Moi il y a trois ans d'ici j'ai commencé des études Et depuis ce jour là Ma première priorité c'était de bosser Pour obtenir mon diplôme Pour faire ce que j'aime C'est mon avenir en jeu quoi Donc moi c'est ça le plus important pour moi Ce diplôme qui fera que j'exerce Le métier que j'aime Donc voilà Parfois j'avais vraiment envie de faire une vidéo Mais parfois je me disais Mary c'est quoi ta priorité Et parfois ça fait vraiment du bien De se poser des bonnes questions comme ça Ça fait peut-être parfois réfléchir Mais ça fait du bien Je n'oublie surtout pas aussi C'est de prendre des breaks parfois De savoir équilibrer Parce que parfois j'ai l'impression d'être une machine Puisque la semaine Je vais en cours Et je dois étudier le week-end Je dois faire mes vidéos le week-end Parfois j'ai besoin d'un break Et parfois ça fait vraiment du bien Quand je prends soin de moi Quand je prends un bain Quand je me fais une manicure Vraiment c'est le genre de moment que j'apprécie Et je pense qu'on en a toutes besoin Parce qu'on n'est pas des machines Et donc dès que j'ai du temps libre Que c'est le week-end Et bien je m'occupe de mes réseaux sociaux Je m'occupe des montages de mes vidéos Et je m'occupe de répondre à tous vos commentaires Je fais toujours mon maximum Et voilà un petit peu à quoi ressemble ma routine Mon organisation de tous les jours Afin de réaliser mes petites vidéos sur ma chaîne Mais en même temps vivre ma petite vie sur le côté également J'ai terminé pour cette vidéo Voilà mon organisation en gros J'espère que ma vidéo vous plaît Et j'espère aussi que le kit de la youtubeuse organisée En barre d'informations vous plaira On se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo D'ici là n'hésitez surtout pas à me rejoindre Sur les réseaux sociaux Je vous embrasse et on se retrouve très vite Et on se retrouve très vite